Ils ont installé leur machine, c'est parti pour un mois de prélèvement. Les chercheurs du CNRS, secondés par les techniciens de l'association Atmopaca, ont installé deux parties seules ici à Gardanne. Les parties seules, ce sont les instruments de mesure qui vont pendant un mois prélever des échantillons de l'air ambiant. Nous avons ici des filtres auxquels les particules vont se déposer. L'appareil prend le filtre, se positionne. Une fois que le temps de prélèvement est fini, on va dire transférer le filtre sur le magasin récepteur. Ce sont ces filtres que les chercheurs vont analyser. Un travail colossal. Cinq sites ont été choisis dans les bouches du Rhône, à proximité des différentes sources d'émissions de particules. 20 machines déployées, soit environ 600 filtres à analyser et un budget de 200 000 euros. De quoi se donner une idée plus précise des particules qui polluent l'air que nous respirons. En connaissant leurs caractéristiques chimiques, et leurs caractéristiques aussi en termes d'éventuels de toxicité, on va pouvoir savoir où il faut aller agir en termes de réduction des émissions. Le but c'est d'arriver à dire, les particules qu'on ramasse ici, c'est à 30% une source industrielle, à 25% du trafic routier, à 25% une source domestique par exemple. La partie la plus délicate de cette analyse reste de décortiquer les données. Les résultats ne sont pas attendus avant 2012.